Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu. Et là, c'est un jeu très particulier que je vais vous montrer. Vous allez voir tant par sa conception, par la thématique qu'il aborde, mais également par ses graphismes et l'énergie qu'il dégage. Vous allez voir que c'est un jeu qui mérite vraiment le détour. C'est un très beau coffret. Vous allez voir, il a un petit point noir pour ceux qui ne sont pas bilingues. C'est que le jeu est intégralement en anglais. Bon, ce n'est pas tant dérangeant que ça, puisque vous allez voir que les cartes, en fait, ne comportent absolument aucun mot. Donc, pas de barrière de langage. Vous pouvez être libre de pouvoir interpréter les cartes comme vous les avez envie. C'est principalement le guidebook qui va être en anglais. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer. Et en plus, je vous mettrai un petit document à votre disposition si jamais vous êtes intéressé par l'acquisition de cet oracle. Alors, tout d'abord, on va un petit peu parler de cet oracle. Je l'ai trouvé grâce à Lisbeth. Je vous mettrai dans la barre d'infos sa chaîne. Lisbeth, vous la connaissez, Lisbeth Nemandi. C'est elle qui est l'auteur de plusieurs agendas de pratique, dont le dernier qui est sorti, l'agenda de pratique 2020. T1. 2021, pardon. Et récemment, elle avait fait une vidéo où elle présentait un petit peu ses jeux coups de cœur. Et elle a montré celui-ci pour lequel j'ai eu un coup de foudre, mais immédiat, vraiment. Et pourtant, Dieu sait que des jeux, j'en ai. Dieu sait que des coups de foudre, j'en ai eu. Et celui-ci, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce jeu. Et je n'ai même pas réfléchi. Je me le suis procuré immédiatement. J'ai eu de la chance. Je l'ai trouvé sur Amazon. Il est au prix de... Alors, attendez, je ne sais plus sur Amazon. Je crois que je l'avais payé 32 euros, frais de port gratuit. Pareil, je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à la consulter si vous êtes intéressé par ce jeu. Donc, 32 euros, oui, certes, c'est une somme. C'est un budget. C'est déjà un joli budget pour un jeu. Mais je vous montre un petit peu. Regardez l'épaisseur du bébé. On est quand même sur un gros coffret. Il y a 78 cartes. Ça fait quand même un bon gros bébé. Un jeu de 80 cartes, presque, c'est quand même pas mal. Sachant que ce n'est pas un tarot. C'est bien un oracle que je présente là. Et vous allez voir qu'en plus de ça, en plus des cartes, on va avoir... Alors, je trouve l'idée super originale. Et pour le coup, c'est du jamais vu dans l'histoire des oracles. Enfin, personnellement, moi, je n'ai jamais vu ça, en tout cas. C'est qu'en plus d'avoir le jeu, vous allez retrouver les différents sigils qui vont vous être proposés sous forme de tatouages que vous allez pouvoir vous faire. Vous savez, les tatouages, alors sans citer la marque, le chewing-gum rose, là, emballé dans un papier jaune, qu'on a tous mangé quand on était gamin. Vous savez, souvent, il y avait des tatouages que vous posiez sur la peau, vous mouillez avec une éponge. Et ça vous faisait un petit tatouage qui durait un, deux, trois jours si vous étiez soigneux. Sinon quelques heures pour ceux qui n'avaient pas la patience d'attendre. Et donc, on va retrouver, voilà, les tatouages des différents sigils du jeu. Et ça, je trouve ça super sympa, super original. Parce que, par exemple, je me dis que les tatouages comme ça peuvent vous donner l'énergie du sigil. Imaginons que vous ayez un rendez-vous très important, un entretien très important, que vous soyez particulièrement stressé ou que vous voulez à tout prix réussir cet entretien pour obtenir ce que vous convoitez. Eh bien, le fait d'avoir le sigil sur votre peau, ça peut vous donner l'énergie que vous recherchez à travers le sigil, bien sûr, correspondant. Et je trouve ça super, super intéressant si vous voulez faire des rituels ou plein de choses et que vous voulez avoir en plus une énergie supplémentaire grâce au sigil. Eh bien, le fait de pouvoir le porter sur votre peau, je trouve ça vraiment, c'est une excellente idée, véritablement. Je félicite l'auteur et le concepteur pour cette idée. Allez, je vais vous le présenter donc sans plus tarder. Il s'agit du The Blind Spot Oracle Cards. Donc, c'est de... Hop, si je le voyais à l'endroit, ça serait mieux parce que vous, vous le voyez à l'endroit et moi, je le vois à l'envers pour moi. C'est de Teal Swan. La maison d'édition, je vais essayer de vous trouver ça. C'est de... C'est de... Éditer. Alors, il y a un gros W là, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, on a un W, je pense que ça doit être la maison d'édition. Oui, ça doit être la maison d'édition Watkins. Maison d'édition Watkins. Le prix, donc, est de... En livres sterling, puisque je vous l'ai dit, c'est anglais, il est de 30 livres, soit 44 dollars américains, soit 46 dollars canadiens. Et en euros, voilà, ça fait 32, 33 euros à peu près. Bon, je ne vais pas vous lire le petit prologue, puisque de toute façon, vous ne le comprendrez pas si vous n'êtes pas bilingue. Mais pour faire simple, c'est un jeu qui... Alors, comment je pourrais vous dire ça ? Ce n'est pas du tout un jeu qui va être un doudou. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un d'assez fragile, qui a besoin d'être souvent rassuré, qui a besoin d'être pris par la main, d'être accompagné, d'avoir des messages rassurants, des messages de lumière, etc., etc. Ce jeu n'est pas fait pour vous. Oui, c'est clair. Mais pour faire simple, c'est un jeu, au contraire, qui va mettre en exergue vos peurs, vos appréhensions, vos zones d'ombre, toutes les choses que vous refoulez plus ou moins à l'intérieur de vous. Lisbeth l'a très bien expliqué, puisque à un moment, dans sa vidéo, elle dit qu'en chacun de nous, nous avons des zones d'ombre. Et dans ces zones d'ombre, il y a d'autres zones d'ombre qui sont encore plus ténébreuses que la zone précédente. Eh bien, ce jeu va explorer cette zone d'ombre-là. Vous voyez ? Pas la première qu'on peut avoir de façon consciente. C'est-à-dire que tous, on a connaissance de certaines peurs, de certaines frustrations, de certains complexes, de certaines petites vérités qui pourraient nous déranger. qu'on cherche à cacher, notre petit jardin secret, etc. Et puis, il y a une zone d'ombre, des choses que soit on n'ose même pas imaginer, qu'on n'ose même pas avouer, ou des choses dont on n'a pas forcément conscience, mais qui vont créer une problématique dans notre vie. Imaginons, moi, je ne sais pas... C'est un exemple, un exemple. Vous ayez peur de l'eau. Mais cette peur est limite irraisonnée dans le sens où vous n'avez pas de traumatisme qui est lié à cette peur. C'est-à-dire que lorsque vous étiez enfant, vous n'avez pas bu la tasse, vous n'avez pas failli vous noyer. Voilà. Mais vous avez cette peur complètement inconcevable, indescriptible, irrationnelle de l'eau. Voilà. Eh bien, le jeu, ce jeu-là, va vous permettre de pouvoir explorer la zone d'ombre pour essayer de vous faire comprendre pourquoi vous avez tellement peur de l'eau, qu'est-ce que ça peut réveiller en vous. Est-ce que ça vient de peurs plus profondes, de choses plus incertaines, plus inconscientes, que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas ? Eh bien, voilà. Ce jeu, il est là pour ça. On va pouvoir aussi travailler l'aspect divinatoire avec ce jeu. Il suffit de pouvoir tout simplement l'adapter en fonction de son discours et des situations. Vous allez, comme vous l'aurez compris, pouvoir faire un travail psychologique avec et avant tout. Et puis, on pourra également faire un travail de guidance. Allez, je vous le montre tout de suite. Donc, il se présente comme ceci dans une boîte cloche. La qualité, je tiens vraiment à souligner la qualité d'impression qui est très, très bonne. Le coffret est d'une très bonne manufacture. Le carton est épais. On est sur une finition satinée, légèrement touchée peau de pêche. Et vous allez le voir, on est sur des belles finitions, vraiment. Alors, à l'intérieur, on va avoir tout d'abord un guidebook. Un guidebook qui est très bien écrit, tout en anglais, comme je vous l'ai expliqué. Bon, après, ce n'est pas un anglais ultra, ultra compliqué. Regardez, je vais vous donner un petit exemple. À la fin du guidebook, vous allez retrouver les différents noms des cartes. Vous allez sur Google Translate, vous tapez le nom de la carte et ça vous donnera l'interprétation. D'accord ? Et puis, il y a des choses qui sont faciles. Vous n'avez pas besoin de parler anglais pour pouvoir décrypter la carte. Je vais vous donner quelques exemples. Control, ça veut dire le contrôle. On va avoir isolation, enfin isolation. Isolation, c'est l'isolement. Separation, séparation. Judgment, le jugement. Limits, les limites. Vous voyez, il y a beaucoup de mots qui sont complètement compréhensibles. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un anglais littéraire ou d'avoir Bac plus 12 en anglais pour comprendre ce que les cartes vont vous dire. Ce que je vous disais, voilà, c'est que moi, je me suis fait un petit document. Alors ça, ce n'est pas du tout dans le coffret. C'est moi qui me le suis fait. C'est que je me suis fait un petit document. Donc, pour ceux qui seraient intéressés par l'acquisition de cet oracle, pareil, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour obtenir le petit PDF que j'ai fait concernant les cartes. Et en fait, j'ai repris tout simplement le numéro de la carte, son nom en anglais et puis la correspondance en français, tout simplement. Voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressés par cet oracle, vous regarderez dans la barre d'infos et vous trouverez les correspondances français pour pouvoir traduire l'oracle. Allez, donc maintenant, je vous propose de sortir le bébé. Alors, comme vous voyez, c'est très bien présenté. Regardez le coffret. Il est de très, très bonne qualité. Les cartes aussi sont d'excellente qualité. Et voilà donc les fameux tatouages dont je vous parlais qui vont être au fond du coffret. Il va y en avoir au total 49, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus où je l'avais vu, mais il me semble avoir vu 49 tatouages. Oui, c'est ça, 49 tatouages. Donc, on va avoir 49 tatouages qui vont reprendre les sigils. Vous voyez, c'est présenté comme ceci dans une petite pochette plastique. Et c'est vraiment comme les tatouages. Oui, des chewing-gum. Puisqu'ici, vous avez une petite notice, un petit mode d'emploi. Pour vous dire d'une part qu'ils sont non toxiques, qu'ils sont résistants à l'eau. Removable. Alors ça, je me demande si c'est vraiment possible. Je ne les ai pas testés et je ne compte pas les tester parce que je n'ai pas du tout envie de les abîmer. Mais removable, ça veut dire qu'ils peuvent être réutilisables, qu'on peut les rebouger. Mais ça me paraît un peu curieux. Je ne sais pas. A voir, à voir. Donc voilà, ça c'est pour la partie tatouage. Et vraiment, je trouve ça super, super original d'avoir inclus ça, en fait, tout simplement. Allez, maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, à savoir les cartes. Regardez le dos. Le dos est sublime. J'adore. On va être sur des belles nuances de bleu. Un bleu profond qui parfois a certaines nuances de lavande, de lila, de violet. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Triangle avec l'œil. Qui n'est pas sans rappeler, bien sûr. L'œil qui voit tout. Ou l'œil dans le noir, si vous voulez. Et puis, on va y aller maintenant pour la présentation des cartes. Je ne vais pas tellement parler parce que j'ai envie de vous laisser profiter de cet oracle, vous laisser s'imprégner de son énergie. Comme moi. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Mais j'ai vraiment eu une connexion très forte avec ce jeu. Et certainement que certains seront aussi sensibles à cette énergie. Donc, je vais un petit peu vous laisser vous imprégner et découvrir les cartes. de cet oracle, Merci. 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 Vous m'excuserez si les cartes ne sont pas dans l'ordre. Comme vous vous en doutez, je n'ai pas pu résister au fait de les utiliser. Et je n'allais pas m'amuser à toutes les reclassées dans l'ordre pour faire la vidéo. Tant pis. Je vais un petit peu vous expliquer ce qu'est le principe d'un sigil pour ceux qui ne connaîtraient pas, puisque vous devez certainement voir ces cartes en vous disant, mais qu'est-ce que c'est que ces formes ? Comment je vais pouvoir les interpréter ? En fait, les sigils, très souvent, ce sont des phrases. Je m'explique. Vous allez écrire une prière en disant, par exemple, je veux le bonheur. Et puis, vous allez supprimer dans cette phrase toutes les lettres qui sont redondantes, c'est-à-dire toutes les lettres qu'il y a en double, pour garder une seule lettre. Et ensuite, de cette phrase, elle va être condensée en seulement quelques consonnes et quelques voyelles. Et ensuite, avec ces lettres, vous allez réaliser ce qu'on appelle un sigil, c'est-à-dire un symbole qui va reprendre toutes les lettres que vous allez styliser pour en faire un symbole comme ceci, ce qu'on appelle un sigil. Et dans ce sigil, les sigils sont très symboliques et très puissants, puisqu'en fait, ils représentent l'intention, la prière, le rituel, le vœu que vous avez fait. Et la dernière. Voilà, donc, pour le jeu. Je ne sais pas du tout ce que vous êtes en train de ressentir, mais je pense que vous avez dû sentir l'énergie de ce jeu qui est vraiment, je trouve, très forte. Il dégage quelque chose qui est, je trouve, sur un taux vibratoire, en fait, et qui va résonner à l'intérieur de nous. Alors, je ne sais pas du tout si c'est valable pour tous ceux qui regardent la vidéo. En tout cas, moi, c'est mon cas et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo de présentation pour partager ça. Parce que vraiment, je trouve que c'est un jeu qui est déroutant. Il a une énergie qui est mystique et on sent qu'il fait travailler des choses à l'intérieur de nous. Je ne sais pas, je n'arrive pas à l'expliquer. C'est très bizarre, moi qui, d'habitude, suis assez prolixe. Là, pour le coup, j'ai du mal à trouver mes mots pour décrire ce que je ressens tellement c'est un jeu qui me touche dans mon être et qui dégage quelque chose de vraiment particulier. Donc, j'espère que cette review vous aura plu. Je vais faire un petit aparté, je ne vous en ai pas parlé, sur la qualité des cartes. Regardez, les bords sont blancs, nature, brut, pas de tranche dorée. Et ce n'est pas plus mal parce que je ne vous cache pas que la tranche dorée, maintenant, c'est quelque chose qu'on trouve quasiment sur tous les jeux. Et ça devient un peu bling bling, ça devient too much en fait, c'est vu et revu. Et je trouve que ce jeu est parfaitement parfait dans sa conception. Donc, les tranches blanches, pour moi, elles sont parfaites. Il n'y a pas à rajouter quoi que ce soit. La qualité des cartes est vraiment très bonne. Les cartes sont épaisses. Épaisses en étant légèrement souples. On a une très belle finition, que ce soit au niveau du pelliculage, de l'impression, les couleurs. C'est vraiment bien fait, c'est propre. Et il n'y a vraiment rien à dire. Le seul petit point noir, ce serait pour les personnes qui auraient des petites mains. Comme vous vous en doutez, les cartes étant épaisses et au nombre de presque 80, ça fait un paquet qui est assez gros. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui a des petites mains, en plus, les cartes sont plutôt d'un grand format. On va être sur un format entre tarot et oracle. Donc, quand même un grand format. Et voilà. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est un détail. C'est vraiment un détail. Pour finir, comment est-ce que vous pouvez utiliser ce jeu ? Alors, je vais vous donner mes conseils à moi. Après, vous êtes bien sûr libre d'en faire ce que vous voulez. Il faut vraiment être, comment on pourrait dire, dérangé mentalement si vous avez l'envie de tirer tous les jours ce jeu. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, il va réveiller et éveiller des choses qui sont dormantes en vous et des choses qui sont difficiles à travailler. Puisque très souvent, ce sont des peurs, des frustrations, des complexes, des choses qu'on cherche à cacher, justement, à fuir. Donc, quelqu'un qui va vouloir tirer ce jeu tous les jours, le pratiquer tous les jours, soit il est très courageux, soit il est complètement dérangé. Mais, moi, ce que je pourrais vous conseiller, plutôt, ça serait de, éventuellement, tirer une fois par semaine, voire une fois par mois. Pour que ça puisse vraiment vous laisser le temps d'assimiler les choses, de pouvoir les travailler, parce que même une semaine, une fois par semaine, je trouve ça un peu juste quand même. Sauf si c'est juste une carte. A la rigueur, si vous tirez une seule carte par semaine, ça peut être jouable. Par contre, si vous faites un tirage complet, on va plutôt partir sur un tirage par mois. Parce qu'il va vraiment réveiller en vous des choses qui sont latentes, des choses qui sont dormantes, des choses que vous ne voulez pas forcément entendre parler. Et, par conséquent, il va vous falloir un temps pour assimiler toutes ces informations. Et puis, surtout, pour travailler tout ça. Parce que, comme je l'ai dit, ce jeu a tendance à remuer. Toutes les choses qui peuvent tomber au fond de la mer, par exemple, eh bien, c'est comme si vous arriviez et puis vous preniez un gros tractopelle et puis vous brassez tout ce qu'il y a au fond. Voilà. Bon, ben, vous imaginez l'eau dans quel état elle va être et il lui faudra du temps avant de pouvoir se repurifier et d'être cristalline de nouveau. Eh bien, ce jeu, c'est le même principe. Il va réveiller en vous tout ce que vous ne souhaitez pas forcément entendre, tout ce qui vous dérange. Et il vous faudra un temps pour pouvoir assimiler et surtout, voilà, travailler les choses. Mais vraiment, je trouve que c'est un jeu qui est très intéressant pour travailler tout l'aspect psychologique. Même si je vous l'ai dit, vous pouvez l'utiliser également pour l'aspect divination. Je ne vous le recommande pas forcément sur l'aspect divination. Commencez déjà à le maîtriser sur son aspect psychologique et guidance. Ensuite, quand vous le maîtrisez, quand vous le comprendrez ou quand les messages vous parlent, si vous ressentez aussi la connexion avec ce jeu, les choses se feront naturellement. Et vous verrez qu'il vous communiquera en fait les messages par lui-même. Donc, les choses viendront de façon naturelle et spontanée. Voilà donc, mes chers amis, pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme je l'ai dit, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. À côté du titre, vous avez la petite flèche. Vous cliquez dessus, vous aurez accès à la liste déroulante et vous avez toutes les informations si vous souhaitez l'acquérir. Je vous mettrai également le petit PDF que j'ai pu réaliser pour vous donner les traductions en français. Et puis, voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse tous. Très fort, on se retrouve prochainement pour d'autres reviews. Prenez bien soin de vous.